Salut l'internaute ! Deuxième épisode de ce nouveau format sur la chaîne, plus long, plus précis, disons aussi mille choses à te dire. Après avoir reçu Virginia Marcus il y a 15 jours pour parler d'antispécisme et de militantisme en suisse francophone, je reçois aujourd'hui un nouveau citoyen engagé. Cette fois dans la lutte et la défense des services publics français et en premier lieu de la SNCF. Bien sûr, comme d'habitude, si tu apprécies mon travail en général sur cette chaîne, tu as plusieurs manières de l'exprimer. Les commentaires sous la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement, bien évidemment, et la page Tipeee. Salut l'internaute ! Salut Fred ! Salut ! Merci de t'être rendu disponible pour cet entretien libéré, on va dire. Avant tout, qui tu es ? Tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis cheminot, j'ai 28 ans, je suis contrôleur à la SNCF aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, contrôleur uniquement TER sur la région Rhône-Alpes. Tu es concerné plein fouet directement par l'actualité sur ce qui touche à la SNCF et le régime des cheminots, mais pas que en fait. Quel est justement ton ressenti en ce moment sur cette actualité ? Alors, le ressenti, il est très profond, si tu veux. Certes, oui, au niveau de la SNCF, il y a beaucoup de choses qui se passent, encore plus aujourd'hui en Haute-Savoie, car on est concerné par l'arrivée de la concurrence, et ça, dès l'année prochaine, avec l'Emanis, qui va reprendre toute l'étoile d'Anmas. Donc, c'est assez particulier comme ressenti. On est partagé entre « Waouh, c'est le progrès ! » et « Waouh, pas du tout ! » Tu peux nous en dire un petit mot sur cette ouverture typique à la Haute-Savoie ? Tu peux nous en dire un petit mot ? C'est le RER franco-suisse, le fameux CEVA, qui sera géré par l'entreprise Lémanis, dont les capitaux sont partagés entre les Suisses et les Français, les CFF et la SNCF. Clairement, ils ont l'intention de développer le transport ferroviaire tout autour du bassin lémanique. Sur le papier, c'est génial ! Sur le papier, c'est génial, c'est vrai. Ça fait plus de trains, plus de cadencements, beaucoup plus de trafic. Dans les faits, c'est réorganisation de services, suppression de postes. Est-ce qu'on s'éloigne du service public pour aller vers une entreprise ? Est-ce que c'est ça que vous voyez, toi et tes collègues ? C'est ça qui est frais ? Alors, ce qui est frais, au niveau du service en lui-même, il sera là. En revanche, est-ce que ça sera un service public ? Je ne sais pas. Dans le sens, est-ce qu'il sera réellement accessible à tous, sans contrainte, etc. Aujourd'hui, rien ne me le garantit. Rien ne me le garantit. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de me garantir ma place de demain. Ton poste, à toi ? Mon poste à moi, on n'est même pas capable de me le garantir. On me dit, oui, on ne sait pas qu'est-ce que réellement vous allez devenir, qu'est-ce que réellement vous allez faire demain. On ne sait pas. En tout cas, on n'a pas d'informations là-dessus. Je pense que certains les ont. Mais nous, on ne les a pas. Donc, c'est vraiment assez particulier comme ambiance. En plus, avec tout ce qui se passe au niveau national, au niveau de la SNCF, avec le transfert de personnel qui est annoncé dans les différentes entreprises privées. Donc, clairement, sur les faits, tu auras une entreprise qui arrivera sur la gestion d'une ligne, sur l'exploitation plutôt d'une ligne. Donc, par exemple, un exemple local, tu prends Anmas et Vian. Sur cette ligne-là, une entreprise va arriver. Ils ne vont pas arriver avec des cheminots tout neufs qui sortent de la boîte. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, déjà, la SNCF peine à recruter. Avec les conditions de travail dans lesquelles on est, on peine à recruter. Donc, clairement, ils vont reprendre le personnel qui est déjà formé, qui est déjà en place. Donc, moi et mes collègues, je change juste d'uniforme. Sur le fait, je change juste d'uniforme. Dans le fond, on change complètement mes conditions de travail. Ce pourquoi j'ai également accepté d'aller à la SNCF. Donc, forcément, oui, on va reparler du statut. On va parler des conditions de travail. On va parler de tous mes droits aujourd'hui que j'ai en tant que cheminot, qui ne sont pas si exceptionnels que ça, en fait. Si on y regarde bien dans le détail, c'est juste des acquis sociaux que nous, nous avons. C'est vrai. Mais de la même manière que d'autres entreprises, que ce soit de droit privé ou public, ont également des avantages. Je pense que le sujet est clos sur les cheminots qui seraient privilégiés, etc. Je pense que personne n'y croit. Enfin, je pense. D'ailleurs, sur le terrain, ce que des gens veulent... Sur le terrain, dans les faits, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Tu vois, on était encore justement avec les copains en train de faire de la distribution de tracts il n'y a pas si longtemps que ça sur un marché, donc au contact même de la population. Et dans l'inconscient des gens, ou même consciemment, il y a des gens qui nous ont dit sur ce marché, non, c'est bon, je suis au courant de tout, je regarde la télévision. Aujourd'hui, je suis désolé, mais au niveau des médias mainstream, c'est complètement faussé. C'est complètement faussé. Tu prends, par exemple, le salaire des cheminots aujourd'hui qui est d'une moyenne de 3 000 euros. Ouais, oui, oui, 3 000 euros. Sauf que ce n'est pas nous, à l'exécution, qui nous touchons ces 3 000 euros. C'est la moyenne avec l'éducation, les cadres. Exactement, exactement. Et quand tu prends des salaires qui avoisinent les 52 000 euros par mois, forcément, il faut un petit paquet de cheminots à côté pour faire une moyenne de 3 000. Et ça, on ne parle que d'un seul salaire. Je ne désignerai personne, mais tout le monde, je pense, a entendu parler aux informations de salaires de nos hauts cadres, en tout cas. Le temps en tant que contrôleur, je vous posais la question. Ton salaire ? Alors, en moyenne, 2 000 euros. En moyenne, 2 000 euros, j'ai un salaire de base qui est de 1 348 euros brut, auquel s'ajoutent des primes. Donc, ces primes, c'est quand je roule, quand je pars en RHR, donc c'est repos hors résidence. Je ne dors pas chez moi. Je ne rentre que le lendemain. Donc, il y a des primes par rapport au fait de travailler de nuit, très tôt le matin ou le week-end. Rien d'original, en fait. Rien d'original, en fait. C'est exactement ça. J'ai travaillé dans le privé avant de rentrer à la SNCF. Je touchais exactement le même genre de primes, en fait. Donc, je suis quelqu'un de normal. C'est bien de le dire. J'estime être quelqu'un de normal aujourd'hui. En plus, dans une région comme la nôtre, c'est assez particulier. 2 000 euros dans une région comme la nôtre, ce n'est pas grand-chose. En fait, ce n'est pas grand-chose. Je vis dans une cité cheminote. Tu vis où ? À Ville-la-Grand, dans une cité cheminote. Il y en a trois, je crois, juste sur Ville-la-Grand, avec Ambille, etc. Il faut préciser pour les spectateurs, les téléspectateurs, que nous sommes dans une région particulière qui est transfrontalière. Il y a la Suisse. Là, on tourne à Gaillard aujourd'hui. On est à quelques centaines de mètres de la frontière. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent de l'autre côté de la frontière où le salaire est conséquent, trois fois plus élevé qu'en France. Et donc, ce qui fait que le marché de l'immobilier, de la consommation en général, tout est plus élevé ici qu'ailleurs en France en général. Donc, forcément, ce qu'il nous dit, c'est que 2 000 euros, ce n'est pas une somme. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup plus que ça dans la région. Et ce qui fait que les loyers, ce qui fait que la consommation en général est plus chère. Donc, ce n'est pas un luxe, au contraire. C'est ça. Après, je ne me plains pas. J'estime que pour mon travail, je suis bien payé. Il y en a qui peuvent avoir un avis divergent. Mais moi, mon avis personnel sur la question, c'est j'estime être bien payé pour ce que je fais avec les contraintes que j'ai. Et c'est ce que je n'ai pas envie de perdre demain. Qu'est-ce qui me garantit que dans un an, deux ans, voire plus, voire moins, j'aurai toujours tout ça ? Sachant qu'en plus, ici, dans la région, on est pile poil concerné par l'arrivée de la concurrence. Donc, qu'est-ce qui me garantit que les petits accords qu'on passe entre nous aujourd'hui, je les aurai demain ? Rien ne me garantit tout ça. Et aujourd'hui, on est dans un flou artistique, j'ai envie de dire. Dans un flou artistique. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Est-ce que ce sentiment, on l'a partagé justement avec tes collègues ? Est-ce que ce n'est pas le... C'est peut-être une volonté, je ne sais pas, de la direction ou de l'ambiance générale de créer cette insécurité sur l'emploi ? Comment c'est ressenti ? Est-ce que c'est ça qui fait que, et c'est la question, que les gens s'engagent, que tu t'engages, toi, dans cette grève ? Peut-être que c'est ça et une autre partie, autre chose. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez ? Est-ce que c'est uniquement ça ? Donc votre statut, votre sécurité à vous ? Ou alors quelque chose de plus large ? Alors, comme je disais, c'est quelque chose qui peut... Enfin, qui dépasse aujourd'hui la SNCF. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui dépasse la SNCF. Donc oui, forcément, on a nos craintes un peu plus personnelles au niveau de notre métier à proprement parler. Mais là, on parle réellement d'un mouvement général, que ce soit au niveau des EHPAD, au niveau des universités, lycées, etc. Au niveau de tous les services publics, en règle générale, c'est quelque chose où il faut s'impliquer. On est forcément dans l'incertitude. J'ai une maman qui est infirmière depuis très longtemps. Aujourd'hui, elle serait beaucoup mieux dans un service à l'hôpital à faire des horaires un peu plus cadrés. Au lieu de ça, elle se retrouve obligée de travailler en libéral, de faire des horaires pas possibles, de pouvoir se faire un salaire, parce que justement, les conditions dans un hôpital sont juste catastrophiques. C'est juste aberrant. Aujourd'hui, j'estime que la grève des cheminots et toutes les grèves, qu'on peut dire, visibles, qui font du bruit. Nous, clairement, quand on est en manifestation, je pense qu'on nous remarque. Et c'est fait exprès. Bien sûr. C'est fait exprès. Il faut qu'on nous entende. C'est fait pour que les gens s'interrogent et osent venir nous voir. On va vers les gens, mais il faut que les gens n'aient pas peur de venir poser des questions. Et clairement, j'estime également me battre pour l'ensemble du service public, notamment les infirmières qui ne peuvent pas faire grève, qui sont aujourd'hui dans une situation déplorable. On leur demande de faire toujours plus avec toujours moins. Et c'est ça dans tous les services publics. J'ai vu une vidéo justement sur YouTube, faite par Usul. Je l'ai vu aussi. Très mal. Elle est juste excellente. Elle est parfaite. Le message, en tout cas, pour moi, est passé. Et j'ai bien l'intention de me battre jusqu'au bout pour ces infirmières, pour ces aides-soignantes, pour le milieu hospitalier, pour ma santé, en fait. C'est pour ma santé. Je me suis fait déjà opérer du cœur. Je suis rentré à l'hôpital. Je me suis fait opérer. Je suis ressorti. Je n'ai rien sorti de ma poche. Je n'ai rien sorti de ma poche. Et aujourd'hui, dans un système de santé comme on est actuellement en France, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je trouve ça parfait de pouvoir se soigner gratuitement, entre guillemets. Oui, parce que, précisons, ce n'est pas gratuit. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient voir le film La Sociale de Gilles Perret. Ce film est nécessaire à voir. Où on apprend que... Alors non, ce n'est pas gratuit. C'est des cotisations que toute la communauté paye un service public. En fait, c'est la différence. Est-ce qu'on peut résumer tout simplement le fait que vous vous battez ? Nous nous battons pour une idéologie, pour un modèle de société, en fait, justement. C'est ça. Contre un autre. Oui, c'est ça. Contre un autre. Aujourd'hui, tu prends la libéralisation en général de tous ces services. Je suis désolé, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, justement, aujourd'hui, je gagne 2000 euros par mois. Je suis déjà pris à la gorge, entre guillemets. Je me débrouille. C'est aussi un mode de vie, tu vois. C'est de l'échange, c'est des trocs, c'est de l'échange de services. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en local. J'essaye de faire vivre, justement, une petite communauté. Ce n'est pas facile tous les jours. On a des fois où c'est un peu plus difficile que d'autres. Mais c'est nécessaire. On vit tous ensemble. Je vis dans un bâtiment. Je vis dans un bâtiment. Il y a cinq étages. Encore heureux que mon voisin peut me demander un service. Donc, ton engagement passe. C'est intéressant, ça, parce que c'est un peu, d'ailleurs, le leitmotiv de cette émission. C'est un citoyen, une citoyenne qui s'engage dans sa vie. Là, on parle essentiellement de la défense de service publique dans le cadre de ton travail. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que dans ta vie privée, enfin, je veux dire, dans ta vie privée, comment ça se goupille, comment ça s'illustre ton engagement citoyen ? Alors, ça, c'est assez particulier. J'estime qu'il y a plusieurs manières de le faire, sans forcément que ça nous coûte. Donc, oui, il y en a qui peuvent faire plus, il y en a qui peuvent faire moins. Des fois, ça passe juste par un sourire et un bonjour, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Dans une vie où on est de plus en plus individualiste, isolé, on est quasiment obligé d'avoir une étiquette. Moi, justement, je prône le fait de ne pas en avoir. D'ailleurs, c'est intéressant, cette question-là. Est-ce que tu es syndiqué ? Non. Est-ce que tu fais partie d'un parti politique ? Non plus. Et pourtant, tu te considères comme militant, comme citoyen engagé. C'est ça. Comment tu vois ça en dehors de ces structures qui sont d'ailleurs bonnes dans certaines choses, qui sont d'ailleurs utiles sur leur terrain ? Mais pourquoi tu ne l'es pas ? Et comment tu vois les choses ? Alors, par exemple, au niveau des syndicats, on va revenir un peu sur la SNCF et les syndicats. J'estime qu'il y a du bon et du moins bon dans chaque. Ça fait quatre ans que je suis dans la boîte, quatre ans que je me confronte au monde syndical. Parce que, clairement, dans le privé, avant, je sortais des études, j'arrive dans le monde du travail. Je ne connais pas, je ne me suis pas forcément intéressé. Et puis, clairement, tu débarques dans une entreprise comme la SNCF où les syndicats ont une place très forte. Bien sûr. Oui, tu te retrouves confronté à ça et tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Voilà, j'ai la chance d'avoir une épouse qui était, en tout cas, déléguée syndicale CGT. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans le vif du sujet sans avoir à prendre de carte. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En revanche, pour moi, les syndicats sont très importants parce que, justement, ils apportent une structure. Une structure, par exemple, une structure et une organisation dans tout ce qui est actions comme les grèves, comme l'information de nos droits, etc. C'est une organisation nécessaire, je veux dire. C'est ça. Et pourquoi tu n'es pas, toi ? Pourquoi tu n'es pas à l'intérieur ? Pourquoi je n'y suis pas ? Parce que je ne me retrouve pas dans… En fait, il faudrait… Aujourd'hui, par exemple, à la grève SNCF, on a une plateforme commune. Tous les syndicats sont mis ensemble. Et bien, j'estime que c'est nécessaire quand on est tous concernés. Quand on est tous concernés, c'est quelque chose qui est nécessaire que tout le monde se réunisse. Donc, oui, tu peux avoir ton étiquette syndicale. Oui, tu peux défendre telle ou telle cause, être un peu plus, entre guillemets, du côté des patrons, plus du côté des salariés. Aujourd'hui, c'est ça. Mais, pour moi, on parle d'une réforme à la SNCF et dans les différents services publics. Donc, j'estime que les syndicats dénoncent, je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Tu parles en ton nom. Mais voilà, j'assume, clairement j'assume. J'estime que les syndicats dénoncent un système dans lequel ils sont ancrés. Ils sont ancrés dans ce système et ils le dénoncent, mais n'arrivent pas forcément à s'en détacher. Et c'est quoi le système dont tu parles ? Dans ce système de hiérarchisation. Hiérarchisation. C'est ça. Je n'avais pas ce que tu as dit. Tu n'aimes peut-être pas ça. Voilà. C'est assez particulier. Aujourd'hui, tu as une fédération qui peut te dire, demain, on reprend le boulot. C'est ce qui est arrivé en 2014. Oui, en 2014, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un très gros mouvement de grève pour dénoncer le pacte ferroviaire. Le mouvement était dans la gonfle, comme on dit. Moi, je n'ai pas pu la faire parce que je venais de rentrer à la SNCF et j'étais dans une période d'essai. En fait, clairement, je ne voulais pas risquer mon boulot. Personnellement, à ce moment-là, je n'ai pas fait grève. Et ma femme, en revanche, a fait ses semaines de grève, a perdu son salaire, était dans la gonfle et se battait jusqu'au bout pour que tout d'un coup, la fédération lui dise, écoute, non, c'est bon, on reprend le boulot. Non, en fait, pour moi, j'estime que... Tu te sens à l'étroit, certainement ? Oui, voilà. Personnellement. C'est ça. Et c'est partagé ou pas ? Est-ce que tu es entouré de collègues qui partagent ton point de vue à ce niveau-là ? Ou alors, clairement... Il y a beaucoup de gens qui sont syndiqués autour de toi ? Ou minoritairement ? Alors, j'ai beaucoup de personnes qui sont syndiquées. Aujourd'hui, sur les assemblées générales, en tout cas au niveau local, c'est beaucoup de personnes qui sont syndiquées. Je pense que ceux qui ne le sont pas, c'est plus des personnes, dans mon cas, qui sont rentrées depuis pas très longtemps, qui ne sont pas forcément intéressées par la question. Mais qui s'engagent quand même ? Il y en a certains, il y en a certains, dans mon cas, oui, qui se mobilisent, qui s'y intéressent. Et je pense justement que pour ce combat, parce que pour moi, c'est un combat, pour le combat du service public aujourd'hui, il faut fédérer un maximum de personnes. Et le fait de montrer qu'il y a des personnes sans étiquette, sans rien, sans rien... Sans engagement dans une structure... Je suis juste engagé, je suis juste prêt à faire des choses, à me lever tôt le matin, à me coucher très tard le soir, à faire des manifestations, à faire des débats, à discuter avec un maximum de monde, pour mobiliser. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin, moi, en mon nom, d'avoir quelqu'un de célèbre ou qui que ce soit derrière moi. Si j'estime que je peux faire quelque chose, je l'ai fait. Et c'est important. Je trouve ça vraiment important. On est tous concernés. Si on regarde BFM, etc., on a une image d'une certaine réalité qu'on fabrique, etc., on le sait. Mais sur le terrain, tu le vis. Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que BFM dit la vérité ? Ou alors, j'imagine que non, mais exprime-moi, vérifie-moi cette différence que tu as, toi. Alors, sur le terrain, comment c'est perçu par les gens ? Clairement, moi, je ressens du soutien. Je ressens du soutien et de plus en plus. J'avais vraiment l'impression que le mouvement... Parce que c'est un mouvement, comme je t'ai dit, qui dépasse la SNCF. Bien sûr, oui. On sent les gens derrière nous. Ça fait chaud au cœur. Bien sûr. Ça fait chaud au cœur. C'est quelque chose qui te prend au trip. Tu te dis, mince, même des personnes à qui j'ai mis une amende. Pour te dire, c'est des personnes qui étaient sans titre de transport. Donc, j'ai fait mon travail, je leur ai mis une amende. Ils m'ont dit, surtout ne lâchez rien, vous vous battez pour nous, etc. Et du coup, le message que j'ai voulu faire passer dans ce train-là, et que j'essaye de faire passer en général, c'est... Vous aussi, mobilisez-vous. Faites quelque chose. Venez aux manifs. Venez sur les piquets de grève. Venez aux assemblées générales. Moi, j'invite tout le monde à venir discuter avec les cheminots, à venir discuter avec les infirmières, à réellement prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est tous un petit peu isolés, mais clairement, beaucoup de personnes se posent des questions. Alors, j'invite tout le monde, aujourd'hui, à se présenter aux piquets de grève, même si c'est pour 10 minutes, 20 minutes, discuter. On a l'information où, comment ? Les gens qui veulent, par exemple, la site Jean-Ducoin, qui nous regardent et qui voudraient participer à la portion âgée, ou venir vous écouter, voir... Alors, les différentes informations vont se retrouver sur les différents sites des syndicats. On mettra les liens en description de la vidéo, d'ailleurs. Quand les cheminots travaillent, allez les voir, leur demander, vous passez en gare et vous demandez. Vous demandez à un contrôleur, vous demandez à un conducteur, n'importe qui. S'il est en grève, il vous donnera l'information et ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur un piquet de grève. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement qui s'annonce long, dur, et ça va faire du bien de voir des nouvelles têtes, entre guillemets, de voir qu'on est soutenus, de voir que la population est derrière nous. Et j'invite toutes les personnes à se mobiliser un maximum, à se réunir, à en discuter. Il y a différentes actions qui vont être mises en place, il y a différentes manifestations pour différents sujets, justement, parce qu'on est dans une... Bien sûr, et qui concerne tout le monde. Exactement. Parce qu'on est, il faut le répéter, on est dans la défense du service public. Exactement. Au-delà même de la SNCF. On en parlait hier dans une réunion politique dans laquelle je participais dans le coin. Enfin, je veux m'avancer, mais si la SNCF tombe, tout tombera. C'est sûr. C'est bien ça ? Est-ce que je résume la chose comme tu... Non, 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 tu as très bien résumé la chose, dans le sens où aujourd'hui, on parle de liberté, égalité, fraternité, on est de moins en moins là-dedans. Je suis désolé. Aujourd'hui, tu veux respecter cette devise, il faut respecter les services publics. C'est ce qui nous donnera justement, comme tu disais, une base en termes d'égalité par rapport à certains droits qui sont primordiaux. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va à 300 à l'heure, plus vite que le TGV même. Oui, c'est très bien, mais juste pour le TGV. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas laisser quelqu'un derrière. Non. Pourquoi on le laisserait derrière ? Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit ? Vu la conjoncture, ça va se passer dans... On va se prendre des coups. On va pleurer à cause des lacrymos. Il va y avoir du sang, des larmes, je ne sais pas. J'aimerais éviter. J'aimerais vraiment éviter ça. Mais s'il le faut, il faudra. J'invite justement également tous les policiers, etc., à se poser les vraies questions. Oui, aujourd'hui, ils sont pris à la gorge par ce système. Tu décris là la convergence des luttes, en fait. Exactement, exactement. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand tu prends une manifestation pacifique, où les gens sont juste là, en train de faire du bruit, et à un moment donné, on leur fonce dans le tas, non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça révèle que le pouvoir en place, s'il en vient à la violence, c'est qu'il est poussé à ça. Bien sûr. C'est une indication qui est alors positive, on va dire. La violence n'est pas positive, j'entends. C'est pas ce que je dis. Mais s'ils en viennent à ça, c'est que le mouvement fait peur, et qu'on est peut-être au bord de quelque chose, c'est positif dans l'idée. Eh bien, merci Fred d'avoir répondu à mes questions, et d'être venu aujourd'hui ici pour discuter de ce sujet très très large, on va dire. Un dernier mot peut-être ? Oui, aujourd'hui, ce qui se passe à la SNCF, c'est exactement la même chose que ce qui s'est déjà passé dans certains services publics. T'as EDF, t'as La Poste, France Télécom. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Si on veut réellement avoir quelque chose qui respecte notre devise, liberté, égalité, fraternité... C'est pas que des mots, quoi. Voilà, c'est pas que des mots, en fait. C'est pas juste marqué sur les écoles, sur les mairies, etc. Non, à un moment donné, il faut réellement respecter cette devise et faites en sorte que tout le monde ait au moins la même base. La même base, c'est avoir accès au transport, avoir accès aux énergies, avoir accès aux moyens de communication, à la santé, à l'école, c'est tout ça. Ça, c'est la base. C'est la base et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est en train de perdre. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous, tout ce qui concerne vous. Merci à toi. Mais de rien. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada